voilà nous allons voir comment faire un petit projet à l'ère du gestion de projet Gunther. D'abord on commence à définir le projet. On clique à côté du logo Gunther. On dit un allant à mon projet. Mon projet. Je vais lui dire que mon projet il va se terminer au mois de janvier. Je vois qu'il se termine le 15 janvier. Voilà. Là j'ai fini mon projet déjà. Maintenant je vais demander d'afficher l'arborescence des tâches. Comme ça c'est plus joli. Mon projet il a deux phases. Phase 1 avec trois tâches Tâches 1, Tâches 2, Tâches 3. Là j'ai phase 2, Tâches 1, Tâches 2, Tâches 3. Je vais garder mon calendrier. Maintenant je vais sélectionner. Pour sélectionner une tâche, on clique sur le numéro de la page. Si je vais sélectionner deux tâches, je fais Shift et j'ai deux tâches. Je sélectionne toutes les tâches. Je fais Shift et j'ai toutes les tâches. J'aimerais dé-sélectionner une tâche. Quand tout est sélectionné, je fais CTRL et le clic. Voilà j'ai liant entre elles. C'est pour lire les tâches. On voit que les tâches sont un petit liant entre elles. C'est-à-dire qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre. Maintenant je vais les regrouper. Je sélectionne avec un Shift. Je les regroupe. Ici je sélectionne avec un Shift. Je regroupe. Voilà donc mes tâches sont déjà faites. Maintenant je vais donner des durées à mes tâches. La tâche 1, elle va faire 2 jours. La tâche 2, elle va faire 5 jours. La tâche 3, elle va faire 7 jours. La tâche 1, elle va faire 3 jours. Ceci, elle va faire 5 jours. Et puis ceci, elle va faire 3 jours. Voilà. Donc automatiquement, selon mon calendrier, j'ai décidé que mon projet devait terminer le 15, pour le 15. Donc il va terminer le 13 janvier et il commence le 12 janvier. Mais il y a un petit problème, c'est que je ne travaille pas entre Noël et Nouvel An. Cette semaine-là, je ne travaille pas. Alors je vais modifier le calendrier qu'on a utilisé. C'est le calendrier standard. Je vais dans le mois de décembre. Je vais dire que le 26, je ne travaille pas. Le 27, je ne travaille pas. Le 28, je ne travaille pas. Le 29, je ne travaille pas. Le 30, je ne travaille pas. Et je ne travaille pas le janvier. Voilà. Je reviens dans mes tâches. Et là, je vois que je termine bien le 15 janvier. Et que j'ai une tâche, la tâche 3 ici. On peut demander d'afficher les tâches dans la carte de Gantt. Je vois que la tâche 1, elle commence en janvier. Elle ne fait que 3 jours. 3 jours de travail, mais elle a tous ses journées de vacances. Elle commence le 22 décembre ou elle termine le 3 janvier. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple.